Dans le bidonville de Kibera, au sud de Nairobi, les membres de la communauté de l'Indi ont décidé d'utiliser leur propre monnaie pour faire face à la cherté de la vie. Bien qu'elle ne soit pas reconnue par les autorités, l'un des principaux objectifs du Lindi PESA serait de promouvoir le commerce et les initiatives entrepreneuriales au niveau local. La monnaie permet aux porteurs de projets et aux chefs d'entreprise d'effectuer des transactions commerciales à moindre coût. Nous nous sommes lancés dans ce projet depuis 2014 lorsque nous avons réalisé que beaucoup de personnes avaient besoin d'un certain nombre de services. Nous avons expliqué la façon dont cela fonctionne, quels sont les avantages et comment la monnaie devrait circuler au sein de la communauté. Le Lindi PESA fonctionne sur la base d'un système à travers lequel des coupons représentent une certaine somme d'argent et seuls les membres inscrits sont autorisés à en faire usage. Depuis son lancement en septembre 2015, le projet compte une centaine d'adhérents et le nombre devrait augmenter selon les initiateurs. Les gens ignorent encore comment cela fonctionne. 50% des personnes qui utilisent cette monnaie éprouvent toujours des difficultés. Nous avons mis en place ce programme et nous avons commencé par la sensibilisation. Il faudrait encore informer les gens sur la façon dont ils peuvent faire circuler leur argent et faire adhérer le plus grand nombre. Ce système de monnaie locale a été initié aux Etats-Unis il y a quelques années et compte tenu de ses résultats encourageants, il avait été également introduit en Afrique du Sud. Cette fois-ci, c'est au tour de la communauté de Lindi d'en faire l'expérience, même si malgré l'assurance des initiateurs, beaucoup restent encore sceptiques. Kibera, l'immense bidonville de Nairobi au Kenya, est considéré comme l'un des plus grands bidonvilles d'Afrique et ici, la plupart des habitants vivent avec moins de 2 dollars par jour. Sous-titrage Société Radio-Canada